bonjour chers internautes il existe le livre qui sont connus d'être peu de gens très peu de gens parce que son livre sont sont soit un secret écrit pour un nombre suffisant de gens des livres que la majorité de la population ne connaissent pas et des livres que connaissent seulement ceux qui sont un je veux dire initié des fois et c'est des livres que nous découvrons aujourd'hui en tout cas moi je les découvert il ya plus de cinq ans et c'est des informations que je voudrais partager avec d'autres c'est vrai que certains l'ont déjà lu mais qu'ils ont gardé pour eux mais je suis une personne qui ne garde pas les informations mais je les vérifie d'abord une fois vérifié et que je suis sûr de ces informations je le fais circuler je les fais circuler seulement quand ces informations peuvent apporter un plus pour le peuple voici de cela un quelques années que le noir commence à rechercher son passé à vouloir connaître son histoire des fois cela se passe de manière des manières intuitives on pense à quelque chose il ya une pensée qui nous arrive et nous nous lançons dans des événements dans des déclarations mais qui n'ont pas de fondement et voilà notre peuple n'a pas écrit son histoire mais c'est vrai son passé a été écrit par le vainqueur mais parmi ces vainqueurs qui ont écrit certaines choses il ya des choses qui sont vraies mais nous devons faire des recherches des recherches beaucoup plus poussées pour finalement compléter ce puzzle voici un livre dont l'auteur s'appelle un fabre antoine de fabre d'olivet et cet homme n'a pas voulu écrire ses livres de son vivant du vivant de napoléon de napoléon de napoléon bonaparte parce qu'il redouté et redouté napoléon bonaparte et il a dû se cacher se cacher pour écrire ce livre et cet homme en écrivant ses livres ne veut pas faire plaisir au peuple noir mais il écrit ses livres pour le membre la mémoire des européens la mémoire de l'eco d'hermme et évidemment en écrivant ses livres pour montrer la rentrée sur la scène sociétale mondiale de l'eco d'hermme il a dû se résoudre à dire la vérité et voilà c'est cette vérité cette vérité que je veux partager avec vous alors je vous invite donc à à m'écouter parce que je vais lire ces livres de fabre d'olivet qui sait qui a pour titre de l'état social de l'homme ou vue philosophique sur l'histoire du genre humain comme un faut savoir que les livres et à deux tomes donc on va commencer par le tome 1 je propose de commencer directement à la page 66 la page une à la page 65 et en tout cas pour ma part intéressante oui et je vous invite à vraiment à lire ces livres mais sachant bien que notre peuple ne lit pas beaucoup je préférais vous faire cet audio qui vous aidera tout simplement à l'écouter plutôt qu'à les lire donc je commence par la page 66 je vais lire la page 66 à la page 71 et après je commencerai de la page 109 à la page 133 voilà je vais lire fabre d'olivet je veux me transporter à cet effet à une époque assez réculé de celle où nous vivons et raffermissant mes yeux qu'un long préjugé pourrait avoir affaibli fixé à travers l'obscurité des siècles les moments où la race blanche dont nous faisons partie vint apparaître sur la scène du monde à cette époque dont plus tard je chercherai à déterminer la date la race blanche était encore faible sauvage sans loi sans art sans culture d'aucune espèce dénuée de souvenirs et trop de pourvue d'entendement pour concevoir même une espérance elle habitait les environs du pôle boréal d'où elle avait tiré son origine la race noire plus ancienne qu'elle dominait alors sur la terre et y tenait le sceptre de la science et du pouvoir elle possédait toute l'afrique et la plus grande partie de l'asie où elle avait asservi et comprimé la race jaune quelques débris de la race rouge languissaient obscurément sur le sommet des plus hautes montagnes de l'amérique et survivaient à l'horrible catastrophe qui venait de le frapper ces faibles débris étaient inconnus la race rouge à laquelle ils avaient appartenu avait naguère possédé l'hémisphère occidental du globe la race jaune l'orientale la race noire alors souveraine s'étendait au sud sur la ligne équatoriale et comme je viens de le dire la race blanche qui ne faisait que de naître errait aux environs du pôle boréal ces quatre races principales et les nombreuses variétés qui peuvent résulter de leur mélange composent les règnes hominales elles sont à proprement dire dans ces règnes ce que sont les genres dans les autres règnes on peut y concevoir les nations et les peuples divers comme des espèces particulières dans ces genres ces quatre races se sont heurtées et brisées tour à tour distinguées et confondues souvent elles se sont disputées plusieurs fois le sceptre du monde se laissant arracher ou partager à plusieurs reprises mon intention n'est point d'entrer dans ces vicissitudes antérieures à l'ordre des choses actuelles dont les détails infinis m'accablerait d'un inutile fardeau et ne me conduirait pas au but que je me propose je dois m'attacher seulement à la race blanche à laquelle nous appartenons et en crayonner l'histoire depuis l'époque de sa dernière apparition aux environs du pôle boréal c'est de là qu'elle est descendue à diverses reprises par essaim pour faire des incursions tant sur les autres races quand elles dominaient encore que sur elles-mêmes quand elle a eu saisi la domination la vague souvenir de cette origine surnageant sur le torrent des siècles a fait surnommer le pôle boréal la pépinière du genre humain il a donné naissance au nom des hyperboréens et à toutes les fables allégoriques qu'on a débité sur eux il a fourni enfin les nombreuses traditions qui ont conduit Olaïse-Rudebec à placer en Scandinavie l'Atlantide de Platon et autoriser Bailly à voir sur le roche déserte et blanchi par le friment du Spitsberg le berceau de toutes les sciences de tous les arts et de toutes les mythologies du monde il est assurément très difficile de dire à quelle époque la race blanche ou hyperboréenne commença à se réunir par quelques formes de civilisation et encore moins à quelle époque plus reculée elle commença à exister Moïse qui en parle au sixième chapitre de Béréchit sous le nom des Guyboréens dont le nom était si célèbre dit-il dans la profondeur de temps rapporte leur origine aux premiers âges du monde on trouve cent fois le nom des hyperboréens dans les écrits des anciens et jamais aucune lumière positive sur leur compte selon Diodore de Sicile leur pays était le plus voisin de la lune ce qui peut s'entendre de l'élévation du pôle qu'ils habitaient et Chille dans son prométhée le plaçait sur le mont Rifé un certain Aristée des Proconès qui avait fait dit-on un poème sur ce peuple et qui prétendait les avoir visités assuré qu'ils occupaient la contrée du nord-est de la Haute Asie que nous nommons aujourd'hui Sibérie Écathée d'Abder dans un ouvrage publié du temps d'Alexandre le rejetait encore plus loin et le logeait parmi les ours blancs de la Nouvelle Zemble dans une île appelée Elixoya la vérité pure et comme l'avouait Pindar plus de cinq siècles avant notre ère qu'on ignorait entièrement dans quelle région était situé le pays de ce peuple Hérodote lui-même si curieux de rassembler toutes les traditions antiques avait inutilement interrogé les cistes S-C-Y-T-H-E-S à leur sujet il n'avait pu rien découvrir de certains toutes ces contradictions toutes ces incertitudes provenaient de la confusion qu'on faisait d'une race d'hommes de laquelle était issue une foule de peuples avec un seul peuple on tombait alors dans la même erreur où nous tomberions aujourd'hui si confondant la race noire avec une des nations qui en tire son origine nous voulions absolument circonscrire les pays de la race entière dans le pays occupé par une seule nation la race noire a pris certainement naissance dans le voisinage de la ligne équatoriale et s'est rependue de là sur le continent africain d'où elle a étendu ensuite son empire sur la terre entière et sur la race blanche elle-même avant que celle-ci eût la force de les lui disputer il est possible qu'à une époque très réculée la race noire se soit appelée sudéenne ou sutéenne s-u-t-h e-e deux-n-e comme la race blanche elle s'est nommée boréenne guiboréenne ou hyperboréenne et que de là soit venue l'horreur qui s'est généralement attachée au nom de sudéen parmi les nations d'origine blanche on sait que ces nations ont toujours placé au sud les domiciles de l'esprit infernal appelé par cette raison sut ou sotte par les égyptiens sat par le phénicien satan ou satan par les arabes et les hébreux chapitre 2 je propose qu'on s'arrête ici et que on fasse un saut à la page 109 parce que de cette page à la page 109 ne concerne pas vraiment les mélanodermes donc souffrez un tout petit peu que je mets deux places avec mon doigt je suis en train de faire la lecture sur mon ipad donc j'avance à la page 109 voilà j'arrive encore un petit moment je vais arriver je vais arriver j'ai dépassé la page 109 donc je reviens en arrière je reviens en arrière je reviens en arrière c'est intéressant tout simplement parce que ces livres fait juste quelques entrées intéressantes de temps en temps comme un petit flashback de l'histoire qui continue et à un moment donné on fait une interruption pour regarder l'histoire de noir comme j'ai dit ce livre est écrit pour l'écoderme ou le blanc voilà je vais arriver encore un peu de patience j'arrive je suis à la page 109 voilà chapitre 6 sort déplorable de la femme à l'origine des sociétés seconde révolution la guerre et ses conséquences opposition des races le funeste événement que je viens de raconter en très peu de mots ne pointent ne pointent une oiseuse hypothèse imaginer seulement pour éter un système c'est un fait réel qui n'a malheureusement laissé que trop de traces le torrent des siècles n'a pu les effacer encore elle s'offre partout au regard de l'historien et de l'observateur considérer le peuple sauvage qui tenant de plus près à la race boréenne ont conservé ces mœurs originelles les samoyèdes par exemple vous y trouverez encore dans toute sa force la cause fatale de malheurs qui pendant un grand laps de temps ont pesé sur la femme elle voulut dominer par la ruse elle fut écrasée par la force elle voulut s'emparer de tout et rien ne lui fut laissé on ne peut penser sans frémir à l'état horrible où elle fut réduite elle n'est trop elle n'est que trop naturelle à l'homme de passer d'une extrémité à l'autre dans ses sentiments et de briser avec dédain les objets de son amour ou de sa vénération il existe encore de nos jours de peuples qui des situations locales ou des circonstances fatales ont éloigné des bienfaits de la religion et de la civilisation chez lesquelles l'infortune de la femme s'est perpétuée la manière dont elle y est traitée ne peut être racontée sans dégoût c'est moins la compagne de l'homme que son esclave moins un être humain qu'une bête des hommes la plus belle moitié du genre humain celle que la nature semble avoir pris plaisir à former pour le bonheur qui a perdu jusqu'à l'expérience leur sort y est tellement déplorable qu'il n'est point rare d'y voir de mère que la compassion rend dénaturée étouffée en naissant leur fille pour leur épargner l'horrible avenir qui les entend ô femmes femmes objets chers et funestes si cet écrit tombe entre vos mains ne vous hâtez pas de prendre de prévention contre son auteur c'est le plus sincère de vos amis ce fut peut-être le plus tendre de vos amants s'il signale vos fautes il signalera aussi vos bienfaits il les a même signalés puisqu'il a dit que les commencements de la civilisation humaine étaient votre ouvrage défendez-vous d'une vanité puérile production de votre instinct et cherchez dans votre âme et surtout dans votre intelligence des sentiments plus doux et des inspirations plus généreuses vous les y trouverez bien facilement puisque la divinité qui en est la source a voulu que tout se développe dans votre sein avec une admirable promptitude vous offrez les charmes de l'adolescence à l'époque où l'homme n'est encore qu'un enfant et vos tendres regards trahissent déjà les émotions de votre âme quand il ignore leur existence que vous seriez admirable si toujours en garde contre le mouvement d'une exclusivité d'une exclusive exclusive vanité d'un intérêt jaloux vous tourniez au profit de l'homme et de la société les moyens enchanteurs que vous possédez c'est véritablement alors qu'on pourrait vous appeler les génies tutélaires de l'enfance les charmes de la jeunesse les soutiens et les conseils de l'homme vous embelliriez les songes de la vie et ces songes se couleraient pour vous les fautes que j'ai signalées et celles que j'ai signalerais encore vous les trouverez bien loin de vous elles sont en effet et par le temps et par la forme mais les fonds subsistent et vous en pouvez commettre de notre genre votre éducation mal conçue et mal conduite vous y pousse prenez-y garde l'Europe est dans une soudaine fermentation si vous ne vous conduisez pas avec sagesse je vous l'ai dit avec peine mais il est certain que le sort de femmes de l'Asie vous attend mais sans rien anticiper sur ce que j'ai à dire revenons à l'histoire des siècles passés tandis que la race boréenne s'est civilisée comme je l'ai dit et qu'elle augmentait en nombre de manière à occuper d'année en année un plus grand espace de terrain le siècle s'écoulait en silence toutes les inventions se perfectionnaient et l'on pouvait déjà remarquer parmi les différentes peuplades dont la race entière était composée quelques commencements de vie pastorale et d'agriculture on avait creusé des canaux pour traverser les bras de mer et pour naviguer sur le fleuve on avait fabriqué des chariots pour pénétrer plus facilement dans l'intérieur du pays quand le pâturage était épuisé dans une contrée on passait dans une autre la terre qui ne manquait jamais aux habitants suffisait à leurs besoins les profondes forêts abondaient en gibier le mer le fleuve offrait une pêche inépuisable et facile les discordes particulières qui pouvaient s'élever promptement éteintes ne devenaient jamais général et le peuple destiné à être le plus béliqué du monde en était alors le plus pacifique ce peuple aurait joui à cette époque d'un bonheur aussi grand que sa situation de lui permettre si une partie de lui-même n'eût pas gémit sous les poids de l'oppression les femmes étaient partout réduites à l'état où on les voit aujourd'hui parmi les samoyèdes à peu près communes elles étaient chargées des travaux le plus pénible quand elles devenaient âgées ce qui était assez rare et qu'on n'en pouvait plus tirer aucun service on poussait souvent la barbarie jusqu'à les noyer les gémissements de ces infortunées victimes éveilla enfin la sollicitude de la providence qui fatiguait de tant de criauté et voulant d'ailleurs pousser en avant cette civilisation stagnante et à peine ébauchée déterminant un mouvement en puissance que le destin fit passer en acte dans ces temps-là on arrive à la page 113 dans ces temps-là la race noire que j'appellerais toujours sudéenne à cause de son origine équatoriale et par opposition à la race blanche que j'ai nommée boréenne la race noire dis-je existait dans toute la pompe de l'état social elle couvrait l'Afrique entière des nations puissantes émanées d'elle possédait l'Arabie et avait poussé ses colonies sur toutes les côtes méridionales de l'Asie et très avant dans l'intérieur de terre une infinité de monuments qui portent les caractères africains existent encore de nos jours dans tous ces parages et attestent la grandeur de peuples auxquels ils ont appartenu les énormes constructions de Maa Balipuram les cavernes de Lora les temples d'Ish d'Ish Dakar les remparts du Caucase les pyramides de Memphis les excavations de Thèbes en Égypte et beaucoup d'autres ouvrages que l'imagination étonnée attribue à des géants prouvent la longue existence de la race sudéenne et les immenses progrès qu'elle avait fait dans les arts on peut faire à l'égard de ces monuments une remarque intéressante c'est que les types d'après lesquels ils sont tous construits est celui d'une caverne creusée dans une montagne ce qui donne à penser que les premières habitations de peuplades africaines furent de sortes de cryptes formées de cette manière et que le nom troglodyte dut être d'abord leur nom générique proglodyte dut être d'abord leur nom générique les types de l'habitation primitive de nation boréenne qui a été les chariots le chariot se reconnaît dans la légèreté de l'architecture grecque dans la forme de temples antiques et même dans celle des maisons quant aux races médianes qui ont dominé ou qui dominent encore en Asie et qui tiennent à la race jaune la tatare orientale et la chinoise très nombreuses quoique très avancées dans sa vieillesse il est évident que tous leurs monuments rétracent fidèlement la forme de la tente qui fut leur première demeure or la race sudéenne très puissante et très répandue en Afrique et dans le midi de l'Asie ne connaissait qu'imparfaitement encore les contrées septentrionales et cette partie du monde et n'avait de l'Europe qu'une très vague idée l'opinion générale était sans doute que cette vaste étendue occupée par des terres stériles et frappée d'un hiver éternel devait être inhabitable l'opinion contraire eut lieu en Europe à l'égard de l'Afrique lorsque la race boréenne parvenue à un certain dégré de civilisation commença à avoir une science géographique quoi qu'il en soit le nord de l'Asie et l'Europe vinrent à être connues de Sudéens au moment où cet événement devait avoir lieu quelles que fussent les circonstances qui la ménèrent et les moyens qui furent employés pour cela il n'importe la providence l'avait voulu et il fut les hommes blancs aperçurent pour la première fois à la lueur de leurs forêts incendiées des hommes d'une couleur différente de la leur mais cette différence ne les frappa pas seuls ces hommes couverts d'habits extraordinaires donc les noirs des cuirasses resplendissantes maniées avec adresse des armes redoutables inconnues dans ces régions ils avaient une cavalerie nombreuse ils combattaient sur des chars et jusque sur des tours formidables qui s'avança comme des colosses lançaient la mort de tous les côtés le premier mouvement fut pour la stupeur quelques femmes blanches dont ces étrangers s'emparèrent et dont ils cherchèrent à capter la bienveillance ne furent pas difficiles à séduire elles étaient trop malheureuses dans leur propre patrie pour en avoir nourri l'amour des retours dans leur tanière elles montrèrent les colliers brillants les étoffes délicates et agréablement nuancées qu'elles avaient reçues il n'en fallut pas davantage pour monter la tête de toutes les autres un grand nombre profitant des ombres de la nuit s'enfuit et alla réjoindre le nouveau venu les pères le mari n'écoutant que leurs ressentiments saisirent leurs faibles armes faibles et s'avancèrent pour réclamer leur fille ou leur épouse on avait prévu leur mouvement on les attendait les combats engagés l'issue n'en fut pas douteuse plusieurs furent tués un plus grand nombre demeura prisonnier le reste prit la fuite la larme gagna de proche en proche s'est rependue en peu de temps dans la race boréenne le peuplade en grande masse s'assemblèrent délibérèrent sous ce qu'il y avait à faire sans avoir prévu d'avance qu'elles délibéreraient ni su ce que c'était qu'une délibération le péril commun éveillant la volonté générale cette volonté se manifesta et les décrets qu'elle porta pris encore la forme d'un plébiscite mais son exécution ne fut plus aussi facile qu'elle avait été autrefois elle n'agissait plus sur elle-même le peuple assemblait le sentit et vit bien que l'intention de faire la guerre ne suffisait pas et qu'il serait indubitablement vaincu s'il ne trouvait pas de moyens de la diriger là-dessus un homme que la nature avait doué d'une grande taille et d'une force extraordinaire s'avança au milieu de l'assemblée et déclara qu'il s'est chargé d'indiquer ses moyens son aspect imposant son assurance électrisèrent l'assemblée un cri général s'éleva en sa faveur il fut proclamé le herman ou german c'est-à-dire le chef des hommes tel fut le premier chef militaire l'important décret qui établissait un homme au-dessus de tous n'avait nul besoin d'être écrit ni promulgué il était l'expression énergique de la volonté générale la force et la vérité du mouvement l'avait gravé dans toutes les âmes lorsqu'il a été nécessaire d'écrire les lois c'est que les lois n'étaient plus unanimes le herman divisa d'abord les hommes en trois classes dans la première il plaça tous les vieillards hors d'état par leur âge et supporter les fatigues de la guerre il appela dans la seconde tous les hommes jeunes et robustes dont il composa son armée et plaça dans la troisième les hommes faibles et âgés mais encore actifs qu'il dessina à pourvoir à pourvoir à ses besoins de toute espèce les femmes jeunes et les enfants furent renvoyés au loin au-delà de fleuves ou dans la profondeur de forêt les femmes âgées et les jeunes garçons servirent à porter les vivres ou à garder les chariots comme les vieillards étaient chargés de distribuer à chacun des combattants sa ration journalière et qui veillaient sur le provision on leur donna le nom de diète c'est-à-dire la subsistance et ces noms se conservaient jusqu'à nos jours dans celui de la diète germanique non pas qu'elle s'occupe comme autrefois de la subsistance proprement dite mais de l'existence du corps politique cette diète fut le modèle de tous les sénats qui furent institués par la suite en Europe pour représenter la volonté générale quant aux deux autres classes établies dans la masse de la population on donna à l'une à celle qui contenait les guerriers les noms de l'hate l'hate c'est-à-dire l'élite et à l'autre celui de volk c'est-à-dire ce qui suit ce qui sert la foule le vulgaire voilà l'origine tant cherchée de l'inégalité des conditions établie de si bonheur parmi les nations septentrionales cette inégalité ne fut ni les résultats du caprice ni celui de l'oppression il fut la suite nécessaire et l'état des guerres dans lesquelles se trouvaient engagées ces nations les destins qui provoquaient cet état en déterminer toutes les conséquences il partageait irrésistiblement le peuple en deux classes celle de fort et celle de faible celle de fort appelait à combattre et celle de faible réservée pour nourrir et servir les combattants cet état de guerre qui par sa longue durée devait devenir l'état habituel de la race boréenne consolida ces deux classes et en rendit par la suite du temps la démarcation fixe et les emplois héréditaires dès là n'acquire au sein même de cette race la noblesse et la roture avec tous les privilèges et tous leurs attributs et lorsque après avoir été longtemps asservi ou comprimé cette même race prit enfin les dessus sur la race sudéenne et qu'elle a subjugué les diverses nations elle y consignera encore l'existence de ces deux classes dans les titres de boréens et d'hyperboréens de barons ou de haut-barons que sa trubière le vainqueur devenu maître souverain ou féodaux chapitre 7 première organisation sociale troisième révolution la servitude et ses suites lorsque le herman eut fait la division dont j'ai parlé au chapitre précédent il songea à étendre autant qu'il ait pu cette constitution guerrière et choisit pour cet effet divers lieutenants qu'il envoya au loin parmi les peuplades boréennes pour les instruire de ce qui s'est passé et de les engager au nom du salut commun de s'unir de s'unir d'après le même principe et de venir en toute hâte combattre le Némi cette ambassade dont la nécessité suggéra encore le moyen et la forme et tous les succès qu'on en pouvait attendre les différentes peuplades alarmées par le reçu qu'elles entendirent et d'ailleurs entraînées par le mouvement imprimé d'en haut se constituèrent toutes sur le même plan et créèrent autant de herman qu'il y eut des congrégations ces divers herman en se réunissant former un corps des chefs militaires qu'ils ne tardèrent pas à sentir toujours guidés par la force des choses qu'il était utile autant pour eux que pour la chose publique de se donner un chef suprême ces chefs proclamés sur sa propre présentation et parce qu'il était évidemment le plus fort et le plus puissant fut appelé Érol c'est-à-dire le chef de tous les diètes des diverses peuplades le reconnurent et les différentes classes de leites et de folks jurèrent de lui obéir tel fut le premier empereur et tel fut la source du gouvernement féodal car en Europe et parmi les nations de la race boréenne le gouvernement impérial ou féodal n'y diffère pas un empereur qui ne domine pas sur les chefs militaires souverains de peuples qu'il gouverne n'est pas un véritable empereur ce n'est point un érol proprement dit c'est un airman un chef militaire plus ou moins puissant un empereur tel que l'agamenon d'Homère doit régner sur des rois voilà les airrolles c'est-à-dire le chef de tous les diètes des diverses peuplades le reconnure et les différentes classes de leites et de folks jurèrent de lui obéir tel fut le premier empereur et tel fut la source du gouvernement féodal car en Europe et parmi les nations de race boréenne le gouvernement impérial ou féodal n'y diffère pas un empereur qui ne domine pas sur des chefs militaires souverains de peuples qu'il gouverne n'est pas un véritable empereur ce n'est pas un érol proprement dit c'est un airman un chef militaire plus ou moins puissant un empereur tel que la gamemnon d'Homère doit régner sur deux rois mais outre les deux classes primordiales qui divisaient le peuplade entière en hommes d'armes et en serre il s'est forma deux autres classes supérieures à celle-là qui se composèrent d'hommes de choix qui s'attachèrent principalement les hérol ou le airman et qui formèrent leur garde leur suite et enfin leur cours ces deux classes auxquelles s'attribuèrent avec le temps le grand privilège donnant leur nom à la race tout entière surtout lorsque cette race ayant saisi la domination étendue au loin ses conquêtes et fonda des nations puissantes dès là sortirent les érules et les germains et comme par imitation des érules ou des airmanes les chefs inférieurs rendus puissants par la conquête eurent aussi leur suivant appelé l'eude à cause de la classe des hommes d'armes d'où ils sortaient ils donnèrent également leur nom à des peuples entiers lorsque ce peuple conduit par eux parvint à se distinguer de la nation proprement dite en s'établissant au loin mais tandis que la race boréenne s'était ainsi préparée au combat les combats avaient continué les sudéens profitant de leurs avantages s'étaient avancés dans l'intérieur du pays la flamme et le fer leur ouvraient des routes à travers de forêts jusqu'alors impraticables ils franchissaient le fleuve avec facilité au moyen des ponts et des bateaux qu'ils savaient construire au moyen des ponts et des bateaux qu'ils savaient construire à mesure qu'ils avançaient ils élevaient des forces inaccessibles les boréens malgré leur nombre et leur valeur ne pouvaient point tenir la campagne devant ces redoutables ennemis trop au-dessus d'eux par leur discipline leur tactique et la différence des armes s'ils essayaient de tomber sur eux à l'improviste ou de le surprendre à la faveur des ombres de la nuit ils les trouvaient renfermés dans des camps fortifiés tout trahissait cette race infortunée et semblait la conduire à sa perte absolue les femmes même de boréen les abandonnaient pour leur vainqueur les premiers les premières qui s'étaient livrées ayant appris l'idiome des sudéens leur servaient des guides et leur montraient les retraites les plus cachées de leurs pères et de leurs époux ces malheureux surpris enveloppés de toutes parts coupés jetés avec adresse sur le bord de fleuve ou acculés contre les montagnes étaient obligés de se rendre ou de mourir de misère ceux qui étaient fait prisonner dans le combat ou qui se rendaient pour éviter la mort subissaient l'esclavage cependant les africains déjà maîtres d'une grande partie du pays en avaient fait explorer les richesses naturelles par leurs savants on y avait découvert en abondance des mines de cuivre de thym de plomb de mercure et surtout de fer et que sa grande utilité rendait si précie à ces peuples on avait trouvé des forêts immenses riches en bois des constructions les plaines offraient aux agriculteurs qui voudraient les défricher l'espoir de récolte magnifique en blé des rivières en grand nombre présentées sur leurs rives des gras pâturages susceptibles de recevoir et de nourrir une quantité considérable de bestiaux ces nouvelles apportées en Afrique et en Asie attiraient une foule de colons en commençant par exploiter les mines les misérables boréens qu'on avait pris et qu'on prenait tous les jours furent livrés à des maîtres avides qui les employèrent à ces rudes travail ils n'étaient pas inhabiles à craiser grossièrement la terre on leur apprit à le faire avec méthode en se servant d'instruments appropriés ils pénétrèrent dans les entrailles de montagne ils en tirèrent en grande masse les minéraux de cuivre du fer et des autres métaux ils furent obligés de les travailler et de les fondre en sévélis vivant dans les gouffres méphitiques attachés à des roues forcés d'entretenir des feux énormes et de battre sur l'enclume de masses ardentes combien de peines n'y eurent-ils pas à supporter d'autres pendant ces temps traînaient la charrue et arrosaient de leur sueur des sillons dont le vainqueur devait recueillir les moissons les femmes même ne furent pas épargnées après que la victoire fut décidée et qu'on eut plus besoin de leur secours on les traita guère mieux que leur mari on les vendut comme esclaves et pêle-mêle avec les hommes on les fut passer en Afrique où tendu ce qu'on les employait aux travaux les plus viles on spéculait sur leur postérité si les nations boréennes au lieu d'être encore nomades eussent été fixées si elles eussent habitaient des villes comme celles que les espagnols trouvèrent en Amérique elles étaient entièrement perdues mais il semblait que la providence voulant leur conservation eut imprimé dans la profondeur de leur âme une horreur invincible pour tous ceux qui portaient l'apparence d'une enceinte murée cette horreur augmentée sans doute par les calamités sans nombre qu'elles éprouvèrent dans les prisons de leurs tyrans subsista un grand nombre de siècles même après leur délivrance même au milieu de leur triomphe même au milieu de leur triomphe et malgré les mélanges qui a eu lieu tant de fois entre le peuple du Midi et du Nord on trouve encore un grand nombre de hordes d'origine boréenne dont rien n'a pu vaincre la répugnance pour les demeures fixes même après s'être établi dans des climats plus doux ce qui sauve la race blanche d'une destruction totale ce fut la facilité qu'elle eut de fuir ses vainqueurs après qu'elle eut reconnu l'impossibilité de leur résister les débris des diverses peuplades se recueillent par le Herman qui depuis leur création n'avaient pas cessé de se renouveler ces réfugiés dans le Nord de l'Europe et de l'Asie et parvenus dans ces immenses régions qui leur avaient servi des berceaux s'y firent un rempart des glaces et la longueur des hivers et à Montsel leurs oppresseurs tâchèrent d'abord de les y poursuivre après plusieurs tentatives infructueuses ils en furent repoussés par la prêté du climat chapitre 8 quatrième révolution la paix et les commerces c'est pendant une guerre implacable continuant entre les deux races du côté des vainqueurs on voulait faire des esclaves pour exploiter les mines et cultiver les terres du côté des vaincus on voulait tirer d'abord vengeance des maux qu'on avait souffert et qu'on souffrait encore et ensuite s'approprier de ce qu'on pouvait ravir de bien des sudènes il y avait parmi ces biens outre les bestiaux et ceux qui servaient directement à la subsistance une foule d'objets dont les boréens avaient reconnu la grande utilité et nommément les armes de cuivre et de fer et les instruments de toutes sortes fabriqués de ces deux métaux souvent au moment où l'on s'y attendait le moins un déluge de boréens inondait les établissements de leurs ennemis tout ce qui pouvait être enlevé l'été ce qui ne pouvait pas l'être était dévasté c'était ordinairement au coeur de l'hiver et tandis qu'une voûte de glace couvrait le fleuve et le lac que ces incursions avaient lieu toutes les précautions des africains devenaient inutiles contre la première violence du torrent moins habitués aux rigueurs de climat ils ne pouvaient quitter aussi facilement leur rempart les campagnes sans défense devenaient la proie de leurs anciens possesseurs les boréens tombaient bien dans quelques embuscades ils laissaient bien quelques morts et quelques prisonniers mais ce qu'ils emportaient les dédommagés toujours au-delà de leur perte en s'emparant de certaines mines de certaines forges ils délivrèrent souvent un grand nombre de leurs compatriotes et emmenèrent avec eux de plusieurs habiles ouvriers des Sudéens les parties qu'ils surtiraient de ces captures fut un événement dans la suite d'un verre d'une incalculable importance un de leurs airmanes qui peut-être avait été esclaves chez les ennemis leur persuadant d'appliquer leurs prisonniers aux mêmes travaux afin de se procurer des armes égales en suffisance quantité leurs essais en ces gens furent d'abord assez grossiers mais enfin ils connurent l'art de fondre le cuivre et le fer et ce fut un pas énorme qu'ils furent leurs lances leurs flèches leurs haches quoi que mal taillées et mal trempées n'en devèrent pas moins rédoutables en deux mains aussi robustes que le leur car c'est ici le lieu de dire que quant à la force physique ils étaient infiniment supérieurs aux sudéens leur taille élevée les avait d'abord fait prendre pour des géants il paraît même certain que la fable de Titan quoique ayant un objet cosmogonique en vue a été matériellement conçu d'après eux lorsque parvenu à nettoyer l'Europe de leurs adversaires je dis bien lorsque parvenu à nettoyer l'Europe de leurs adversaires ça veut dire que les sudéens habitaient l'Europe ils portèrent la guerre en Afrique et menaçèrent le temple de Jupiter Amon je répète ils portèrent la guerre en Afrique et menaçèrent le temple de Jupiter Amon lorsque la saison devenait moins rigoureuse les sudéens reprenaient bien l'offensive mais c'est en vain que pendant six ou huit mois de l'année ils couvraient la campagne de leurs armées les Boroïens habiles à les éviter s'est replié dans la vaste solitude du nord de l'Asie et semblaient disparaître à leur regard aux premières approches de l'hiver au moment où les frimants obligaient leurs ennemis à la retraite on les voyait de nouveau sortir de leurs asiles et recommencer leur déprédation cet état hostile qui dura sans doute longtemps eu un résultat inévitable celui de développer dans l'âme de Boroïens la valeur guerrière en changeant en passion permanente l'instinct du courage qu'ils avaient reçu de la nature instruits par leurs nombreuses défaites ils apprirent de leurs ennemis même l'art de les combattre avec moins de désavantages heureusement dégagés de tout préjugé sans autre opinion à traiter que celle de la résistance ils changèrent facilement leurs mauvaises tactiques en une meilleure et ne gardèrent pas leurs armes grossières et peu dangereuses quand ils eurent trouvé l'occasion de s'en procurer de plus rédoutables au bout de quelques siècles ces hommes que les superbes habitants de l'Afrique et de l'Asie regardaient comme de méprisables sauvages dont la vie était à leur merci des vers des guerriers dont on ne pouvait plus comme autrefois dédaigner les attaques déjà les frontières extrêmes avaient été franchises franchies plus d'une fois les forts enlevés et détruits les établissements trop enfoncés dans l'intérieur du pays pillés ou dévastés et bientôt les villes même bâties sur les rivages de la mer méditerranée depuis les ponts exsains jusqu'à la mer atlantique ne s'écrurent pas en sûreté malgré le rempart dont elles étaient environnées je fais une pause donc les africains sont à l'intérieur de terre de l'Europe et c'est eux qui ont construit tous ces remparts tous ces gros bâtiments qu'on voit je reviens à mon texte alors les nations sudéennes auxquelles ces colonies appartenaient réfléchirent sur cette situation critique et jugèrent qu'ils valaient mieux chercher les moyens de vivre en paix avec les naturels du pays que d'avoir à soutenir contre eux une guerre éternelle dont il n'est récayé que des inconvénients sans avantage l'une de ces nations la première peut-être à laquelle l'idée en était venue c'est déterminant à envoyer une ambassade au boréen ce fut encore la nécessité qui détermina cet acte le destin en développant les conséquences d'un premier événement mettait la volonté de l'homme aux prises avec elle et lui fournissait les occasions d'essayer ses forces ce fut sans doute un spectacle aussi nouveau qu'extraordinaire pour des hommes dont l'état des guerres était l'état naturel qui ne connaissait pas d'autre manière d'être que celle de braver l'ennemi ou de le craindre et qui n'est au milieu des alarmes n'avait jamais conçu l'idée du repos de voir arriver à eux des ennemis désarmés précédés par un grand nombre de leurs compatriotes dont les chaînes étaient non seulement brisées mais remplacées par de brillants emblèmes ses compatriotes destinés à servir d'interprète ayant demandé à parler aux herman commencèrent par étaler devant lui les riches présents dont ils étaient porteurs et lui exposèrent ensuite les désirs de Sidaïen mais comme il n'existait pas dans l'idiome boréen écoutez-moi bien mais comme il n'existait pas dans l'idiome boréen des mots propres pour exprimer l'idée de paix l'idée de paix et se servir de celui qui exprimait celle de liberté et dire qu'il venait demander la liberté et l'offrir je me laisse persuader entraîné par mon sujet que le herman eut d'abord assez de peine à concevoir qu'on sait qu'on lui demandait et qu'il dut recourir aux vieillards pour savoir s'il existait quelque chose de semblable dans la tradition il n'y existait rien qu'on pût comparer à celle-là depuis un certain depuis un temps immémorial on était en guerre cet état pouvait-il cesser pourquoi et comment les interprètes des Sudéens intéressés à faire agréer l'ambassade ne manquèrent pas de bonnes raisons ils démontraient facilement à la diète qui est la cessation des hostilités offrirait un grand avantage aux deux peuples en leur laissant plus de loisirs dévaqués à leurs travaux et plus de sécurité pour en jouir au lieu de chercher à se ravir mutuellement les objets dont on avait besoin au lieu de les emporter presque toujours dégoûtant du sang de ses amis et de ses frères ne valait-il pas mieux les échanger sans péril on pouvait fixer pour cela des limites qu'on s'engagerait réciproquement à ne pas franchir on pouvait déterminer un lieu où se feraient les échanges on voulait du fer des armes des étoffes pourquoi ne point donner un échange de bestiaux des grains de fourrure la diète composée des veilleurs goûta ses raisons la classe des guerriers sentant par instinct que la paix diminuerait son influence eut beaucoup de peine à y consentir elle céda enfin mais sans quitter les armes parmi les autres peuplades la plupart suivirent l'exemple de la première mais il s'en trouva plusieurs qui ne voulurent pas y accéder pour la première fois on vit qu'il était possible et que la nation fut divisée et pour la première fois aussi on sentit qu'il fallait que les petits nombres céda aux grands les hérol ayant assemblé les hermann comptant les voix et voyant que la majorité était pour la paix il usa de son autorité pour contraindre la minorité cet acte de la plus grande importance il y eut sans que son importance fût soupçonnée la race boréenne était déjà gouvernée sans se douter qu'elle eut un gouvernement elle obéissa à des lois sans savoir même que c'était des lois les événements c'est que c'était des lois les événements naissaient des événements et la force des choses inclinait la volonté ainsi le premier traité de paix qui fut conclu fut aussi un traité de commerce sans le second motif on n'aurait pas conçu le premier mais deux actes qui suivirent ces traités surpris étrangement c'est des boréens qui les virent le premier qui se fuit sans appareil consista à tracer avec la pointe d'un stylet sur une sorte de peau préparé plusieurs caractères auxquels les sudéens qui les trassaient paraissaient attacher une grande importance quelques vieillards ayant demandé aux interprètes ce que cela signifiait apprirent avec un étonnement mêlé d'admiration que ces hommes noirs je dis bien que ces hommes noirs représentaient ainsi tout ce qui venait de se passer afin d'en garder la mémoire et de pouvoir en rendre compte à leur herman quand il serait de retour chez eux un de vieillards frappé de la beauté de cette idée ne jugea point qu'il fut impossible de la réaliser pour sa peuplade et dès le moment qu'il en eut conçu la pensée et qu'il eut seulement essayé de tracer avec son bâton sur le sable des simples lignes droites ou croisées pour exprimer les nombres s'en fut assez l'art de l'écriture prit naissance et rentra dans le domaine du destin qui les développa les second actes qui se fient avec une grande solennité et pour objet un sacrifice que les sudéens firent au soleil leur grande divinité les cultes générales de toutes ces nations d'origine africaine étaient les sabéisme cette forme de culte est la plus ancienne dont les souvenirs se soient conservés sur la terre la pompe du spectacle cet hôtel élevé cette victime immolée ces cérémonies extraordinaires ces hommes revêtus d'habits magnifiques invoquant à genoux l'astre de la lumière tout cela frappa d'admiration la foule de Boréens a couru pour jouir d'un spectacle si nouveau les interprètes interrogeaient de nouveau sur cet objet répondirent que c'était ainsi que les sudéens se comportaient quand ils voulaient remercier le soleil de quelques grands bienfaits ou l'engager à l'heure en accordait un quoi que le vieillard entendisse bien les mots dont les interprètes firent usage il n'est compris pourtant rien à l'idée que ces mots renfermés celles qu'il en reçurent leur pari extravagante comment croire que le soleil qui tous les jours s'élève pour éclairer le monde puisse accorder d'autres bienfaits est-il possible qu'il favorise plus un peuple que l'autre et qu'il soit plus ou moins bon aujourd'hui que demain l'intelligence de ces hommes encore assoupis n'était pas susceptible de se lever à rien de spirituel la sphère instinctive et la sphère animique étaient seules développées en eux leurs seules émotions leur venaient encore de besoins ou de passions les inspirations étaient nulles les moments n'étaient pas loin où ils devaient commencer à éprouver leurs influences mais ce ne devait être par aucun moyen sensible tout a son principe et n'en peut avoir qu'un les formes seules peuvent varier quand les philosophes de tous les âges ont cherché l'origine des choses intellectuelles dans ce qui n'est pas intellectuel ils ont témoigné leur ignorance les semblables seuls produisent les semblables ce n'est pas la crainte qui fit naître les dieux c'est l'étincelle divine confiée à notre intelligence dont le rayonnement y manifeste tout ce qui est divin qui n'est gémirait d'entendre un de plus considérables philosophes ici avec le passé Voltaire les coryphées de son temps dire sérieusement il tonne qui fait tonner ce pourrait bien être un serpent du voisinage il faut apaiser ces serpents dès là le culte quel pitoyable de raisonnement quel oubli de soi-même comment l'homme qui peut émettre une telle hypothèse a-t-il prétendre à l'orgueil d'éclairer les hommes je ne peux pas oublier de dire avant de terminer ce chapitre qu'on peut faire remonter au premier traité de paix qui fut conclu en Europe les premiers noms génériques que se donnèrent les nations autochtones qui l'habitaient il paraît bien que jusque là elles n'en avaient pas pris d'autre que celui des man l'homme mais ayant appris par leurs interprètes que les sudéens se donnaient à eux-mêmes le titre d'Atlante je dis bien que les sudéens se donnaient à eux-mêmes les titres d'Atlante c'est-à-dire le maître de l'univers elles prirent donc les boréens prirent celui des celtes les héros et sachant en outre qu'à cause de la couleur blanche de leur peau on leur donnait le nom injérié de chit s-c-y-t-h-e-s ils désignèrent leurs ennemis par le nom expressif des pelasques c'est-à-dire potanés pelasques p-l-a-s-k-s c'est-à-dire potanés chapitre 9 de la propriété et de l'inégalité des conditions leur origine jusqu'alors les boréens avaient possédé en propre un grand nombre de choses sans que l'idée abstraite des propriétés entrent dans l'esprit il n'est leur il n'est leur arrivait pas plus de mettre en doute la propriété de leur arc et de leur flèche que leurs bras ou leurs mains leur leur tanière leur appartenait parce qu'ils avaient creusé leur chariot était à eux parce qu'ils l'avaient fabriqué ce qui possédait quelques reines quelques élans ou quelques autres bestiaux enjussés sans trouble par cela qu'ils aient possédé la peine qu'ils avaient prise de les élevé la peine qu'ils continuaient à prendre voilà je m'arrête ici je m'arrête ici et si vous êtes vraiment intéressé par par la suite par continuer à lire ces livres je vous encourage je vous encourage en tout cas moi de mon côté mon travail a été de susciter un intérêt un intérêt de ces livres et de pouvoir lire un peu ce qui s'est passé dans ces années qu'on peut réellement comment mettre dans les époques 12 000 ans avant 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 l'ère commune donc je vous conseille vraiment à lire à lire à lire à lire beaucoup beaucoup à faire de recherche voilà si les temps si j'ai du temps je vous lirai aussi je ferai aussi un audio sur le tome 2 merci